Hello à tous, c'est Thomas de Cardshunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter une collection que je viens de racheter. Ce n'est pas un type de vidéo que je fais d'habitude, mais ici la collection est tellement belle que je me tenais de vous la présenter. Je tiens à remercier Jonathan et son fils qui m'ont vendu cette collection. Je vais vous parler un petit peu de pourquoi ils vendent la collection, des items que j'ai pu racheter, de ce que je veux en faire, etc. Bien entendu, il y aura une partie qui sera disponible sur la boutique et qui est déjà disponible. Alors, vous regardez cette vidéo, je vous explique tout, je vous montre tout ce qu'il y a dans cette magnifique collection tout de suite. Mais avant de commencer, je vous offre une des belles cartes de la collection, un Zoroark SAR alternatif de Vestar Universe. C'est pour l'un d'entre vous. Pour ça, il suffit de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de mettre un commentaire. Dites-moi l'item que vous avez préféré de la collection et puis je tirerai au sort l'un d'entre vous pour gagner ce magnifique Zoroark. Et les amis, je vous retrouve grâce à ce nouveau setup, cette nouvelle magnifique caméra ici. On peut maintenant regarder des classeurs ensemble, découvrir des classeurs. Je peux vous montrer enfin ma collection dans une qualité optimale. Donc, ça fait vraiment, vraiment plaisir. J'espère que vous apprécierez la qualité de cette nouvelle caméra. Et du coup, je vais vous présenter ici d'abord les deux classeurs. Ensuite, il y a du gradé, il y a du scellé. Vous allez voir, il y a plein de belles choses dans cette collection. Ici, on est sur la partie ancienne. Donc, il y a pas mal d'anciens, mais très abîmés. C'est en gros ce qu'ils ont trouvé sur des brocantes, vigreniers, etc. Il y a même du fake. Voilà, on voit ici, il y a un petit hors-tank fake. Je n'ai rien touché pour l'instant du classeur comme on me l'a donné. Voilà, ici, on a un drac au feu qui est fake. Et également, il le savait. Donc, c'est juste que c'est racheté sur des vigreniers ou autres. Pareil, ici, ça, c'est fake. On a quelques jolies cartes. Ici, un drac au feu de évolution. Ici, on a un petit Florizar, l'Eviator du set de base. Ici, des jolies cartes promo. Anna, ici, une secrète de platine. Voilà, on retrouve pas mal de trainers. Quelques cartes japonaises, quelques cartes françaises. Peut-être des cartes anglaises, je n'ai pas fait attention. Ça ne m'étonnerait pas qu'on retrouve ça. Du coup, ils m'ont contacté parce qu'ils voulaient arrêter de s'éparpiller un petit peu dans la collection. Et ils souhaitaient vendre, disons, le gros de leur collection pour se refocaliser peut-être sur des plus gros items, des plus belles pièces. Et du coup, une collection de Pikachu aussi magnifique, celle de Jonathan. Et puis, son fils, voilà, voulait pouvoir voyager et avait d'autres projets. Donc, ils ont décidé de se séparer d'une partie de la collection. On a un très joli ici, Mew Korokoro. Voilà, toujours très très sympa de récupérer ce genre de belles cartes. Voilà, bon, ici c'est marrant, ici on a une petite promo random japonaise. Des jolies cartes de Néo. Ici, on a un joli, alors il y a ma tête, mais on a un joli Noctali holo. Ici, on a un joli Dracolos holo également, un autre Dracolos holo. Un autre Dracolos holo, vraiment des jolies cartes. Hop, ici, on commence à avoir des choses très 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 sympas. Un petit Hortank obscur, un petit Dracaufeu obscur. Le petit Voltali holo ici. Hop. On a même une promo McDo que je ne connaissais même pas. Voilà, ici on a le petit logo de McDonald's sur ce Pichu. Ici, on a un joli Dracolos expédition, même s'il est en mauvais état. C'est toujours très sympa de voir ça. On a des jolies cartes de Black & White. Ici, c'est quoi ? C'est Glaciation Plasma, Tempête Plasma ici. Voilà, quelques petites cartes du bloc X ici aussi. Hop. Et puis, on a ensuite, voilà, regardez, la meilleure partie va arriver. Ici, nous avons quelques stars. Nous avons un Pyroly Star. Magnifique carte en français. Hop. Est-ce que le focus va se faire ? Voilà. Regardez ça. L'état est correct. On est sur des états sur, vous allez voir, parce que là, on a ceux qui nous intéressent le plus. Sur les stars, on est sur du... Entre Lightplay et Degoud. Donc, c'est des états qui sont sympathiques. Ce n'est pas gradable. Mais ça reste quand même vraiment propre. Donc, on a un Léviator Star ici. Très, très jolie carte. Ça fait vraiment plaisir de récupérer des jolis stars comme ça dans des états qui ne sont pas des états catastrophiques, des états poubelle. Parce que souvent, les stars, on les récupère dans des états poubelle. Mais là, franchement, on voit qu'il y a eu un soin tout particulier pour récupérer ces cartes. Le Voltali qui est celui peut-être en meilleur état sur le lot. Voilà. Aqualista. On a un petit Magikarp brillant ici. Très sympa. Et puis, on a quelques Dracaufeux ici. Un petit Dracaufeux de Destin Occulté. Un Dracaufeux V de la Voix du Maître. De Dracaufeux Shiny. Et le même, mais de Shiny Star V ici pour finir ce classeur. Ensuite, on se retrouve avec le petit classeur. Donc, toutes leurs ouvertures récentes ici dans ce classeur. Donc, on va retrouver pas mal de V-Star Universe. On voit qu'ils se sont fait plaisir. Ils ont eu des super hits en plus de ça. Dracaufeux V, V-Star, la petite Irida là qui fait plaisir. On a eu plusieurs Mewtwo, plusieurs The Warg dont celui que je vous offre. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire follow. Et puis, de liker la chaîne bien entendu. Donc, ensuite, on va retrouver... Alors, il y a une box Ultra Premium en anglais qui a été ouverte. On a un petit Terra Alternate. Petit Zerbi Alternate en français et en japonais. Ici, des cartes du coffret Ultra Premium en français. Ça fait grave plaisir. Et vous allez voir, il y a eu des très belles altes. Ils ont eu franchement des super pioches. Ici, les petits coffrets qui sont très sympas, mais en anglais. On a des très belles cartes ici de V-Max Climax. Bien entendu, le Duralugon alternatif. L'autre Duralugon alternatif. Mentali du coffret alternatif. Ça, ça fait plaisir. Le Noctali V également. On a des vraiment super belles cartes. Ici, on a une incroyable carte Filali V-Max alternatif en japonais. Vraiment très très belles cartes. Et on a également le Sulfure en japonais qui est un Banger absolu. On a le Elector ici, une de mes altes préférées. Bruivernalt, Mautismalt. Ici, on a aussi quelques petits altes de Soleil et Lune. Ça fait vraiment plaisir. Encore une autre alte de Soleil et Lune. Et puis, encore quelques petites cartes de V-Star Universe. Et ensuite, on va retrouver plein de TG, de GG. Ils ont eu le Godpack. Donc ça, c'est assez cool. Il a gardé le Pikachu pour sa belle collection Pikachu. Et du coup, j'ai pu récupérer le reste des cartes. Voilà, donc il y a plein de petites GG qui vont alimenter le site. Allez, ensuite, on va changer d'univers avant de passer aux cartes gradées. Je vais vous montrer tout ce qui est scellé. Et du coup, ici, nous avons un booster Legendary Collection. Alors, j'ai promis à Jonathan d'ouvrir ce booster dans un avenir proche. Voilà, j'attends une belle occasion. Et je vais ouvrir ce booster probablement sur une émission ou sur une prochaine vidéo, bien sûr. Ou en live. Donc, vous me verrez bientôt ouvrir ce booster. Il faut savoir que ces boosters Legendary Collection sont très très rares. Et puis, ils contiennent tous une reverse qui peut être notamment le Dracofu Reverse. Aussi d'autres Manifu Reverse, notamment Mewtwo, Voltali ou plein d'autres. Donc, incroyable. J'ai hâte d'ouvrir ce booster. Ça va me stresser un petit peu sur le coup. Mais ça va être vraiment vraiment cool. Ensuite, on continue pour la collection. On a récupéré ce beau, très très beau blister de Jungle. En plus avec Pyroly. Donc, vraiment le plus beau blister pour moi sur Jungle. Et qui est dans un super état. Franchement magnifique. Vraiment, vraiment très très beau ce blister. Et on a un deuxième blister ici. Blister Team Rocket. Alors, celui-là, malheureusement, est un petit peu abîmé ici. Mais il n'est pas jaunie. La plupart des blisters Team Rocket sont jaunies. Je ne sais pas si vous préférez avoir un blister jaunie mais pas abîmé. Ou un blister non jaunie et abîmé. Moi, je préfère un blister qui n'est pas jaunie. Je trouve que ce n'est pas très beau. Quand c'est tout jaune ici, ce n'est pas très plaisant. Donc, il est un petit peu abîmé sur les côtés. Mais ce n'est pas grave. Ça n'en reste pas moins un magnifique blister ici qui rejoint la boutique. Ensuite, un petit trio de boosters de fossiles. Donc, ça aussi, c'est vraiment vraiment très sympa. Je ne sais pas s'ils sont pesés ou non. Je pense qu'ils sont sûrement légers. Mais ça n'en reste pas moins un très bel item. Je pense qu'il sera vendu comme ça dans le plexiglas directement si ça vous intéresse. Ensuite, on a des petits boosters japonais également récupérés. Un booster Néo 2, un booster Team Rocket, un petit booster détective Pikachu. On a également ensuite un booster set de base, un booster jungle et un booster fossile en japonais. Donc, ça, c'est très, très cool. Ça partira probablement sur des prochains box breaks mystères. Donc, si vous voulez une chance d'ouvrir un de ces boosters, suivez les box breaks, bien entendu. Ensuite, je vais garder le meilleur pour la fin. On va continuer avec les cartes gradées maintenant. Vous allez voir, il y a du très, très sympa. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais faire de chaque carte. Il y en a peut-être qui seront sur la boutique, mais je n'en suis pas convaincu. Je pense que beaucoup vont être cassés, honnêtement, pour être envoyés soit à PSA, soit vendus comme tel. Je n'en sais rien encore. On a un petit tir à nocif obscur ici en PSA 9. Donc, très sympa. Alors là, par contre, vous allez rire. On a un Dracofemax Rainbow dans un boîtier MTG Grade. Alors vraiment, c'est la seule carte MTG Grade. Ça va être cassé. Mais ça, juste après la vidéo, ce sera ouvert. Et on va jeter le boîtier à la poubelle. C'est le seul endroit où il mérite d'être ce boîtier. Allez, ensuite, vous allez voir, il y a du très, très lourd en gradé. Vraiment, pour les amateurs de récent et d'alternative, on a un Octali VMAX ALT en 9,5. On a un petit Chifours en anglais, celui-ci. Chifours alternatif en 9,5. Un Arceus VSTAR GOLD en 9,5. Un petit Mew en ALTERNATE en 9,5 également. Justement, Rayquaza VMAX ALTERNATIF en français en 9,5. Donc vraiment, ça fait plaisir. Il n'y a que du PCA. Vous allez voir, ils ont tout envoyé à PCA. Ectoplasma VMAX 9,5 en français. On a un petit Mew Gold 9,5. Un Dracofemax VSTAR 9,5. Voilà, ils ont envoyé plein de cartes. Bien sûr, ils n'ont eu aucun 10. C'est assez aberrant. Mais vous savez que c'est ce qu'il faut s'attendre avec PCA. Vous n'aurez probablement jamais de 10. On a un Rayquaza alternatif VJAPON et 9,5. Vraiment très sympa. Petit Rayquaza brillant en 9. Un Mew Kurokoro en PCA 9. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. On a un Arceus alternatif en 9,5. Un Dracofemax ALTERNATE en 9. Céléby alternatif 9,5. Macogneur alternatif 9,5. Vous voyez, il y a vraiment, vraiment une très, très belle collection. Donc, la plupart des cartes ici viennent de leurs ouvertures. Donc, ils ont vraiment ouvert pas mal de boosters. Donc, je les remercie de m'avoir cédé ces cartes qui doivent faire écho à des souvenirs. Des beaux souvenirs d'ouverture entre un père et un fils. Mais bon, il y a tout le temps un moment où il faut passer à autre chose. Moi, ça m'est arrivé aussi plusieurs fois dans plusieurs collections. Et c'est normal. C'est normal. Il y a un jour où peut-être que vous vous séparez d'une partie de votre collection, vous aussi. On a un Infali V alternatif 9,5. Un Cynthia 9, ici en français. Mew VMAX ALTERNATE 9,5. Magnifique carte. Dracolos V 9. Un petit Mentali 9,5. Tyrannosif français 9,5. Rayquaza VMAX Rainbow 9,5. Ensuite, on a un Gibrali français en PCA 9. Un magnifique Dracolos V 25 ans en 9,5. Et un Dracolos HALT en 9,5. Voilà pour le grader. Et on se retrouve avec les pièces maîtresses de la collection maintenant. C'est les box Pikachu Poncho. Vous savez à quel point j'aime ces box. J'ai la plupart des cartes, j'ai la plupart des box. Il m'en manque quelques-unes. Alors, j'ai récupéré du coup cette box Pikachu Dracolos en version Y. Moi, il me manque la version X. Donc, si jamais vous, que j'ai regardé cette vidéo, avez la version X avec Dracolos en noir et bleu. Eh bien, ça m'intéresse. Je peux vous échanger ou vous racheter la box. Ça dépend des conditions. Mais n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, ici, la box Y qui a été récupérée, qui contient ce magnifique Dracolos ici. Il y a également 5 boosters, des belles choses dans la box. C'est vraiment magnifique. J'ai ouvert sur cette chaîne une box Pikachu, Poncho, Léviator et Magikar. N'hésitez pas à aller checker la vidéo. Donc, du coup, celle-ci, elle est déjà vendue. Voilà, il y a un client qui me l'a demandé depuis un petit moment. Donc, il l'a récupérée. Et on a cette magnifique box, franchement, une des plus belles avec Rayquaza qui contient cette fois-ci deux cartes Full Art de Pikachu Poncho. On a le Rayquaza en vert et en noir ici. Magnifique, franchement, très, très, très belle box. Du coup, celle-ci est disponible, les amis. Elle est déjà sur la boutique. Donc, n'hésitez pas à checker dans la partie produits collector, produits vintage. Ensuite, on a une magnifique box Magikarp Léviator. également disponible, voilà, qui contient les deux cartes aussi. Donc, vraiment, la Rayquaza et celle-ci, elles sont vraiment value. Tu pouvais même les ouvrir, grader les cartes en général. C'est grave ok de faire ça. C'est un bon move, honnêtement, même si c'est un peu risqué. Mais les box en tant que telles sont magnifiques. Moi, j'adore. Ensuite, attention, le plus lourd arrive. Juste après, nous avons cette box qui est moins connue. La box Pika Poncho Goopix d'Alola avec le Goopix et le Goopix d'Alola. Cette box, je ne l'avais pas. Donc, je vais la garder dans ma collection. Et celle-ci, elle contient pas des Poncho Full Art, mais des petites Poncho. Vous voyez ici, comme ça, en version miniature. Qui sont, ma foi, très sympa. Et du coup, la box est très très jolie, vous voyez. Donc, celle-ci, elle ne sera pas disponible. Je vais la garder. Et ensuite, le clou du spectacle pour finir vraiment. Deux box qui sont incroyables, extrêmement difficiles à récupérer de nos jours. Qui valent leur pesant d'or. Les box Pikachu Mario et Pikachu Luigi. Ici, donc, dans la box Pikachu Mario, vous avez la Full Art de Pikachu Mario. Et la normale également, une version normale. Et puis, dans celle-ci, vous avez Pikachu Luigi. Avec, bien sûr, la version normale également. Dedans, il y a des sleeves et une deck box aussi. Donc, ces box-là, elles sont vraiment, vraiment incroyables. C'est des items magnifiques. Aujourd'hui, je n'ai pas les cartes qui sont à l'intérieur. Donc, je vais voir peut-être, peut-être que je vais ouvrir ces box. Et que je vais faire grader ces cartes. Je ne sais pas encore. C'est risqué. C'est risqué parce que si vous n'avez pas PS à 10, vous perdez de la value. Mais bon, en même temps, aujourd'hui, je sais que ces cartes-là, je ne pourrais pas vraiment les récupérer autrement. Que si j'ouvre ces deux box qui sont entre mes mains. Parce que j'ai déjà les box. Donc, voilà. Grosse hésitation. Je pense que je vais les ouvrir. On verra si j'en fais peut-être une petite vidéo ou quelque chose comme ça. En tout cas, celles-ci, elles ne sont pour l'instant pas disponibles. Et je pense qu'elles ne seront jamais disponibles. Voilà pour la découverte de cette magnifique collection. J'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, je tenais à remercier Jonathan et son fils pour leur confiance, pour m'avoir vendu cette collection. Elle est entre de bonnes mains aujourd'hui. Et une partie d'entre elles va partir chez certains d'entre vous. Voilà, donc, n'hésitez pas. Les cartes à l'unité sont probablement une bonne partie déjà disponibles sur la boutique. Tout ce qui est du Vestar Universe, des séries récentes. Voilà. Pour ce qui est des box, elles sont également disponibles. Les produits scellés, c'est également disponible. Tout ce qui est booster, blister, etc. Et puis, il y a une partie, à chaque fois, j'aime bien garder une petite partie pour moi, pour que votre collection continue de vivre dans la mienne. Et puis, cette box-là, elle partira directement en haut, là, avec les autres box. Hop, je vous remonte ça. Vous les voyez, elles sont là-haut. Les autres box. Et puis, bien sûr, on a ces deux box qui risquent d'être ouvertes incessamment sous peu. Voilà. Donc, merci encore à eux. Merci à vous. J'espère que vous avez apprécié de découvrir cette collection avec moi. Si vous avez une collection à vendre, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Même si vous connaissez des gens qui ont des collections à vendre, je vous rémunère si jamais vous me rapportez des belles collections, bien entendu. Et voilà. Merci à tous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.